Bienvenue dans la BD de la semaine dernière ! Nouveau pull, nouveau bonnet, j'espère que vous aimez ! Alors dans cet épisode, on va parler de la bande dessinée de Peach Momoko, Demon Wars, édité chez Palini Comics, genre en mode Marvel quoi. Bisous à vous les Snappitos ! Il revient en vous l'aime, il est beau, il est fringant, il sent bon la vanille. Et oui c'est Anthony aujourd'hui qui va nous parler de Demon Wars. Et il va commencer par nous dire de quoi ça parle le petit loulou. Les amis, Demon's War, donc rapidement, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le personnage principal, lisez Demon's Day, c'est format manga, Panini on vous voit, les petites bulles, ça j'ai réglé. A grandir un peu plus pour nos tout petits yeux. On suit Mariko, Mariko c'est une lycéenne je crois, qui vit sa petite vie tranquille, tu vois. Mais elle a un côté où elle voit des yokai, des créatures, vous voyez, du folklore japonais, dans sa réalité. Du coup elle fait un tas de bizarre ces hallucinations là. Et par un petit concours de circonstances, elle va se retrouver projetée dans un monde où justement il y a tous ces yokai là qu'elle voit dans son monde à elle, dans ce monde là. Et du coup en fait elle va apprendre plein de choses sur son passé et ce pourquoi sa présence a déclenché quelque chose de pas cool. En gros c'est vraiment le postulat de base. Anthony, pourquoi as-tu kiffé cette bande dessinée ? Lâche-nous ton plus beau monologue. Pourquoi j'ai kiffé déjà ? Parce que l'autrice qui a réalisé cet album là s'appelle Peach Momoko. Et Peach Momoko pour moi c'est un énorme coup de cœur de dessin avant toute chose. Parce qu'elle a fait énormément d'illustrations pour Marvel et DC. Et là c'est de mémoire ses premières créations, donc sa première narration BD. Elle commence petit à petit à proposer de la bande dessinée, donc ça c'est trop chouette. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que moi son trait je le trouve exceptionnel, magnifique. Et tous les snapitos qui regardent ce vidéogramme comprendront à quel point avoir une variante d'une Magic, d'une Rogue ou d'une Black Widow en Peach Momoko. C'est juste trop trop bien, tu passes ton temps à la regarder quand t'attends que le joueur joue. On vous voit ceux qui mettent leur vie à jouer là. Bref, et juste pour déjà, là-bas c'est Peach Momoko, ça me parle de fou, du coup je fonds sur cette BD là. Et j'ai énormément aimé le trait, sa narration, qui prend beaucoup sur le manga, dans le découpage, dans les traits de vitesse. Dans son style graphique, t'as l'impression d'avoir des petites estampes parfois. Les couleurs sont très très bien choisies. On est dans ce folklore japonais que j'affectionne tout particulièrement et ses poussats à l'extrême. Et j'inclus la deuxième idée dans cette idée là parce que je suis complètement fou. Mais ça réinvente l'univers Marvel dans sa mythologie de base et ça prend appui sur le folklore japonais. Donc tous les personnages qu'on découvre au fur et à mesure de la BD, tu vas avoir du Captain America, tu vas avoir du Black Panther, tu vas avoir du Iron Man, tu vas avoir du Spider-Man. C'est pas leur vrai nom. Ils ont tous des noms du coup à connotation japonaise mais ça te fait plaisir de découvrir les petits clins d'oeil et tu te dis ah bah lui il fait ça, lui il fait ça. Et on est dans un contexte de guerre parce que c'est la guerre des démons en français. Et du coup ça fait un peu cette ambiance Marvel qu'on connaît tous notamment dans les films. Où t'as une galerie de personnages qui se retrouve pour un moment décisif et chacun a ses ambitions personnelles. Mais à la fin on essaye quand même de sauver le monde parce que sinon bah pas cool. Vous y conviendrez quand même. Donnez de la force à Peach Momoko qui j'ai l'impression perse. Et je reviens d'Angoulême alors on tourne cette vidéo et je l'ai vue de mes yeux. Et c'est une personne très très gentille, très souriant, très aimable. Et du coup ça fait trop plaisir qu'on mette la lumière un peu sur cet artiste qui je trouve un trait, et j'insiste dessus, vraiment exceptionnel. Genre vraiment c'est beau, 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 beau. Bon, je suis un Snapitos, c'est un Snapitos. J'ai été obligé de lui demander, Anthony, quelle carte de Marvel Snap serait-ce ? Hâte d'avoir ta réponse. Étant donné que moi les gachas, donc les jeux vidéo avec un free to play et un pay to win, je suis accro à ça. J'ai un vrai problème avec ça, c'est terrible. Et qu'un jour, j'arrive sur la boutique et que je vois que pour 10,99€, j'ai une variante Black Widow sublime, avec des petits personnages derrière. T'as un petit Spider-Man, je sais plus qui d'autre, bref. Hop, acheté. Aucun scrupule, aucun remords que j'ai monté dans des sphères tellement hautes. Du coup je serai la variante de Black Widow de Peach Momoko. Jouer à Snap, et lisez du Peach. Est-ce que j'ai aussi la séance ? Bah, tellement. Bah, tellement. Merci beaucoup Anthony pour ton avis sur cette bande dessinée, et aussi d'apprendre que la carte qui te représente le mieux est une carte. Pas très gentil, gentil, pour rester poli. Est-ce que ça reflète ce qu'il y a au fond de ton avis ? Sûrement. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le propos. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à kiffer, parlez-vous autour de vous en fait. Des gros bisous, et à dans deux semaines prochaines. Est-ce que vous saviez qu'en 1957, le 14 février 1957, il y a... 66 ans, 67 ans. Il y a 67 ans, qui c'est qui faisait son entrée dans le journal de Spirou ? Oh là là, quel gaffeur ! Gaston Lagasse. Il y a du Gaston Lagasse, et riez à voyons totalement, c'est drôle.